Hello ! Dans cette nouvelle vidéo on va parler de l'avancée de mon prochain jeu, Buissons. Et comme aujourd'hui j'ai la flemme de montrer ma tête, ça se fera avec ce petit avatar. Bon on va être clair, si on compte pas mon bilan de l'année 2019, ça fait depuis novembre que je vous ai pas parlé de Buissons. Et pourtant, ça a bien avancé, je peux vous le dire. J'ai complètement refait les visuels du jeu, ce que je vais vous montrer tout de suite en vous expliquant le cheminement pour y arriver. On parlera aussi du futur du jeu, de ce qu'il reste à faire, de prix et de date de sortie, ou encore de mon Tipeee que je vais faire évoluer. Avec un prototype de mon jeu à la clé, dispo dès maintenant ! Restez jusqu'au bout pour le savoir. Et ce petit morceau est complètement rajouté alors que la vidéo était montée, mais un pas fragile a gagné le Pegase du meilleur premier jeu vidéo il y a une semaine. Donc le Pegase du meilleur premier jeu vidéo est DCR Néa, on prend le temps, on est lé jusqu'à demain. On leur fait croire que c'est vu 1h30 il y a 4h en fait. Je vais pas m'étendre là dessus mais ça fait hyper plaisir de voir que si un pas fragile a pas été un succès financier, y a quand même de bons retours critiques derrière. Ça m'a bien motivé pour le prochain jeu et justement, on s'y remet tout de suite. Bon, pour rappel, Buissons c'est un jeu de cache-cache où les joueurs jouent des buissons ressemblant parfaitement à des éléments de décor. Leur but est de vaincre leurs adversaires à l'aide d'un P, faisable une fois par jour et une fois par nuit. Ouep, le cycle jour-nuit est très court et la nuit il est possible de se déplacer et d'attaquer à tout moment, ce qui est fortement encouragé par plein de mécaniques, qu'il faut aussi que se dévoiler le jour, c'est très risqué. Si déjà la prémisse du jeu vous fait un peu envie, je rappelle qu'il a une page Steam et que vous pouvez l'ajouter à votre liste de souhaits. Buissons, y a encore quelques temps, ça ressemblait à ça. Pas moche, mais plus vraiment à mon goût. En novembre, je vous avais montré des concept art, juste des dessins de recherche pour trouver un nouveau style au jeu. J'avais vite fait découper et intégrer ces concepts pour tester ce que ça donnait en jeu, et depuis janvier je me suis attelé à vraiment créer, animer et programmer tout ça. Je vais vous montrer l'évolution dans l'ordre de ce qui a été fait, donc vous verrez le résultat à la fin. Premier truc, et probablement le plus gros morceau, les buissons. Après avoir constaté que ça marchait pas trop quand ils avaient une couleur unie et qu'ils se superposaient, j'ai revu ma copie pour un truc plus classique avec deux couleurs. Et je me suis mis à l'animation. Il me fallait une marche, une fuite pour indiquer quand on peut plus faire de P, une ou plusieurs animations P, une de mort, et aussi quelques transitions. J'ai dessiné ça en masse, parfois en direct sur Twitch, d'ailleurs n'hésitez pas à me suivre là-bas pour des découvertes de jeu ou de la créer en live, wink wink. Bref, j'ai fait des versions sales de toutes ces animations, et après j'ai réfléchi à comment les intégrer. Ayant 5 buissons avec les mêmes animations, j'ai tenté de séparer les bras, les jambes et le corps pour gagner du temps en animant tout qu'une seule fois pour les 5 versions. Alors ça sonne bien sur le papier, mais en fait c'était ultra contraignant pour plein de raisons tout en m'empêchant de bien animer les buissons comme je le voulais. Finalement, j'ai tout fait à la main, en faisant d'abord chaque animation sur le buisson de base, avant de le copier, de remplacer le buisson et de faire quelques ajustements. Et avec une petite astuce de photoshop, les objets dynamiques, il me suffit maintenant de changer le fichier de base des buissons pour que toutes les animations se mettent à jour. J'ai alors plus qu'à les exporter de nouveau et les intégrer au jeu, ce sera très pratique pour faire des modifs ou de nouveaux types de buissons. Résultat de tout ça en jeu, bah je trouve que c'est déjà vachement plus marrant et sympa à regarder, même si c'était bien bien long à faire. Ensuite, j'ai intégré quelques effets visuels, forcément le P en premier. J'en ai testé plein et j'ai opté pour celui-ci, en violet afin que ça transmette l'idée que c'est dangereux tout en se détachant bien du décor. J'ai aussi fait un petit effet de mort, ou plutôt plein de petits effets que je fais apparaître comme des particules. C'est pas mal, mais faudra que je les fasse plein pour qu'ils soient plus cohérents et plus visibles. Le gros morceau qui a suivi, c'était le chasseur. Pour rappel, c'est une espèce de tourelle un peu stupide que n'importe quel joueur peut activer en journée en utilisant son unique P, et qui tire alors automatiquement devant lui. Ça oblige à dévoiler sa propre position, mais c'est très efficace pour flinguer un adversaire qu'on pense avoir repéré. Pour le chasseur, j'ai donc fait un max de recherches et de tests, ce qui est toujours assez marrant. J'ai aussi pas mal posté sur mon Twitter et sur mon Instagram pour voir ce que les gens en pensaient. Et ça m'a bien aidé à confirmer le design du perso, à la fois bien intégré au décor, qui semble se cacher, mais qui ressort en fait vachement et a l'air un peu stupide. J'ai pris ma version préférée et j'ai animé une sorte de turn, c'est à dire un tour complet du personnage. Très très long ça aussi, merci à ceux qui m'ont tenu compagnie en live d'ailleurs. Et après le turn, il a fallu coloriser chaque position. Mais voilà, c'est fait et intégré au jeu, et ça marche pas mal même si ça mériterait quelques petits ajustements. La suite, ça a été la météo. Depuis le prototype du jeu, il y avait une journée de tempête avec un éclair qui frappe un buisson non joueur, tout ça afin de diminuer le nombre de planques et d'accélérer la partie. Il y avait déjà l'éclair, mais pas la pluie. J'ai donc ajouté plusieurs choses. D'abord, des nuages juste avant le jour de pluie, parce que je trouve ça assez joli et parce que ça prévient qu'au prochain tour, ça va être le zbeul. Ensuite, la fameuse pluie, elle-même composée de plusieurs effets. Une petite pluie sur le plan des joueurs, une grosse pluie un peu floue au premier plan, des blocs-blocs au sol qui apparaissent aléatoirement à l'écran, et une petite teinte bleutée sur l'ensemble du jeu parce qu'il fait pas beau tout simplement. Et honnêtement, c'est un des trucs que je préfère dans le jeu. Non seulement la pluie change complètement l'ambiance, mais combiné à l'éclair ça crée un moment de chaos visuel. Du coup j'ai retiré le chasseur quand il pleut pour que les joueurs puissent en profiter et tenter de s'éliminer. La pluie, les éclairs, c'est cool, mais la tempête c'est aussi des arbres qui bougent. Pour ça j'ai totalement rebossé la végétation en faisant encore une fois des tonnes de tests. J'ai fait deux titres d'arbres, un classique et un sapin, et j'ai découpé le feuillage du classique pour pouvoir animer tout ça en jeu avec du code en fonction de la quantité de vent qu'il y a. Ouep, je me suis fait du mal. J'ai aussi ajouté des branches floues au premier plan pour ajouter de la profondeur et renforcer encore plus la sensation de tempête. Après avoir trouvé les bons réglages d'effets sur un fichier à part, j'ai intégré tout ça au jeu. On a donc 3 états, la forêt calme, la forêt un peu agitée et nuageuse, et la forêt pluvieuse en pleine tempête. Et je suis plutôt content du résultat. Oui oui oui. Bon il a fallu que j'applique aussi cet effet de vent aux buissons joueurs comme non joueurs, ce qui a été ultra relou, mais je pense que ça en valait la peine. Pour finir sur ce qui a été ajouté, j'ai animé et intégré un effet de poussière quand on court, un effet plus gros et plus intense quand on fuit, des petites feuilles qui partent dans tous les sens aussi, et j'ai refait la balle du chasseur tout en lui ajoutant une traînée de fumée. Tout ça est pas nickel, mais pour le moment, ça fait la job. Voilà l'essentiel de ce qui a été fait sur buissons. Pour avoir une partie complète dans une qualité finale, il faut encore que j'ajuste certains effets visuels, que je rebosse totalement la nuit et la transition jour-nuit qui va avec, que je refasse quelques éléments de décors comme les rochers ou les herbes, la flèche du chasseur qui est un vieux truc, etc. En gros le plan c'est de faire tout ça et d'ajouter d'autres trucs que je garde pour moi d'ici fin mars. Après ça je pense que j'aurai alors une vision plus claire de ce qu'il reste à faire sur le jeu. Ce qui est sûr, c'est que Buisson a pris du retard, notamment parce que j'essaye de pousser la qualité au maximum. En vrai c'est délicat parce que plus j'y passe du temps, plus il me coûte cher et plus je vais devoir en vendre. On arrive bientôt à un stade où il va falloir dépasser le cercle des gens qui me connaissent de Youtube pour que Buisson soit rentable. J'ai quelques idées pour ça et vous pouvez toujours aider en ajoutant le jeu à votre liste de souhaits sur Steam, ça n'engage à rien et ça aide bien plus que vous ne le pensez. Aussi très important pour m'aider, j'ai enfin décidé de modifier mon Tipeee. Yes ! A partir du mois prochain, le Tipeee sera mensuel, c'est à dire qu'il sera automatiquement activé une fois par mois, quoique je sorte. Je m'engage quand même à sortir au moins une vidéo par mois, probablement des devlogs sur mes jeux, mais aussi peut-être des Game Anatomy de temps à autre. Et pour motiver un peu le truc, j'ai changé toutes les contreparties. A partir de 1€, vous serez crédité dans toutes les vidéos, que ce soit un devlog, un Game Anatomy ou autre chose. Vous aurez aussi accès à des news de développement, j'essaierai d'en faire plus ou moins régulièrement. A partir de 2€, vous aurez accès à une sélection d'articles mensuels, bien entendu autour du game design et du développement de jeu, mais pas que. A partir de 3€, vous serez crédité dans le prochain jeu. Yep, il y aura un endroit avec tous vos noms dans un jeu qui va probablement rencontrer un succès mondial. Ou pas. Et à partir de 5€, vous aurez accès à la boîte à jouer, un dossier dans lequel je mettrais des trucs à un rythme inconnu. Par exemple, des prototypes de jeux jouables que j'ai jamais terminés, ou le code d'un jeu que j'ai réalisé en Jam, donc généralement du construct 2 ou 3. Pour le moment j'ai mis un truc, le premier prototype de buisson. Wep, une version très work in progress du jeu, mais jouable à 4 à la manette. Je vous avoue que je suis bien curieux de savoir ce que vous pensez de cette nouvelle formule Tipeee et des contreparties qui vont avec, donc n'hésitez pas à me le dire en sondage et en commentaire. Et voilà le gros des nouvelles pour cette vidéo. D'ailleurs j'espère que ça vous dérange pas si je fais parfois des updates sous cette forme avec mon avatar et pas en facecam. En tout cas, et comme vous le voyez, le jeu avance pas mal, mais c'est sûr qu'il sortira pas en mars, et probablement à un prix un peu plus élevé que 5€. Je ferai mon maximum pour que ça en vaille la peine avec un contenu que je vous détaillerai dans une prochaine vidéo. Et on a encore plein de choses à évoquer comme le son, la musique, la recherche de financement, la communication, etc. On se revoit très vite pour en parler, et d'ici là, n'hésitez pas à me suivre sur Twitter, Instagram ou encore Twitch pour des lives plus ou moins réguliers. ! Merci encore à tous pour votre soutien, notamment ceux qui donnent sur Tipeee puisque ça va à nouveau m'être très utile. je vous dis à la prochaine, bye !